5 sur YouTube, en toile de fond aujourd'hui, le match demi-finale de Coupe de France entre Montpellier et le Paris Saint-Germain, on va en parler, mais en attendant, la carrière de Pep Guardiola. Sacré champion hier avec Manchester City, 31 titres en 12 ans, vous pouvez l'imaginer, il est à la une de toute la presse anglaise, la presse générale, comme la presse spécialisée, et notamment celle de Manchester, le bleu-azur de City qui trône absolument partout. Il l'a annoncé, cela a peut-être été le titre le plus dur pour l'instant sur les 4 dernières saisons, 3 titres pour Manchester City, il a été sacré alors même qu'il n'a pas joué. United a perdu hier soir face à Leicester à domicile, 2 buts à 1 contre les hommes d'Olegon Arsulcher, plus de points possibles pour attraper Manchester City, sacré donc champion. Regardez encore ici la presse avec tous ces jeux de mots, le City Hall, ou encore là, à la place de Thanks a Lot, merci beaucoup, un Manxelot et le peuple de City qui remercie bien entendu Pep Guardiola. Une carrière absolument incroyable, 31 titres, 31 titres en 12 ans. Regardez, avec Barcelone, cela nous fait du 14 ici, avec le Bayern Munich, cela nous en fait 7, et avec Manchester City, cela nous en fait 10, 31 titres. Il peut maintenant se préparer tranquillement pour la finale de Ligue des Champions face à Chelsea de Thomas Tourelle. Autre champion hier, c'est au Portugal et l'IES, scène de l'IES absolument partout parce que le Sporting a été sacré champion. 19 ans d'attente, 19 ans d'attente pour le Sporting Lisbonne, le cœur formateur, vous le savez, de Cristiano Ronaldo, la presse sportive là aussi comme la presse générale, un coach sur le devant de la scène, c'est Amorim, un nom qui va résonner. Ça c'est sûr, durant l'été prochain, sacré champion, le Sporting Portugal, voilà qui fait plaisir également du côté du peuple portugais. Je vous emmène maintenant en Italie avec l'information forte, prioritaire, c'est fini, c'est fini les amis. Buffon quitte la Juventus de Turin avec un adieu amer, de l'amertume, on sait que la Juve est en plein trouble, vous le savez. Pas qualifiée pour la prochaine Ligue des Champions, il reste encore une chance infime. Les troubles en coulisses également, Gigi Buffon dit adieu à la Juve. Regardez, c'est vraiment la une de toute la presse, en page intérieure également, c'était le temps, c'était venu le temps d'arrêter. Alors qu'on retrace toute cette carrière passée du côté de la Juve, on va prendre le temps de regarder tout ça. Avec 683 matchs, 20 trophées, ça avait démarré en 2001. Il était à l'origine de cette série de sacres absolument incroyables, de titres consécutifs, lancé ici. Le seul caillou dans sa chaussure, c'est la Ligue des Champions qui lui manque. On lui rappelle ici de nouveau avec cette photo de cette finale de Cardiff face au Real Madrid. Gigi Buffon, 43 ans, dit adieu à la Juve. Où va-t-il rebondir ? Il y a plusieurs solutions. Il aurait dit non à une offre à la Talenta Bergam. On nous parle de la MLS également, les Etats-Unis ou le Moyen-Orient. On nous parle également d'une possibilité, pourquoi pas, de repartir du côté de la Céminan. Être une doublure du côté de la Céminan, c'est une affaire à suivre. En tout cas, Gigi Buffon dit adieu à la Juve. La Juve qu'il a joué ce soir. Match très important, vous l'aurez compris, pour la qualification européenne. C'est sur la pelouse de Sassuolo avec un autre coach qui marche bien, le coach de Zerbi. On est là pour une opération à la relance, opération d'orgueil. Attention à Cristiano, on en a déjà parlé. Il est en phase d'isolement. Il n'est plus dans ce groupe. Il manque de cet aspect de leader qu'on attendait à son arrivée à la Juve. C'est une nouvelle fois un papier avancé. La Juve en difficulté, attendu ce soir, en parlant de l'avenir de Pirlo. Vous le savez, ça aussi, je vous ai montré ça hier. On parlait d'Alegri et de Zizou. Du coup, aujourd'hui, dans la presse espagnole, on fait un écho, une résonance à ce que nos confrères italiens ont avancé hier. Regardez, c'est dans les colonnes de Marca aujourd'hui. La Juve qui ouvre la voie Zidane. Et si Zizou retournait à la Juve après y avoir été joueur, cette fois, en tant qu'entraîner. Je vous fais une petite parenthèse pour vous dire que Sergio Ramos, la prolongation de contrat avec le Real Madrid, ça ne passe pas du tout. Vous voyez, il n'y a pas d'issue pour l'instant entre Ramos et le Real Madrid. Je reviens à l'Italie avec autre match fort, très fort ce soir. Avec donc, si la Juve pour l'instant n'est pas dans les places Ligue des Champions, c'est parce qu'ils ont été battus par Milan, vous le savez, 3-0 sur leur pelouse. Du coup, Milan, tout va bien. Mais quel match, quel match ce soir face à l'autre équipe. De la Juve, c'est le Torino. Gros match, pourquoi ? Tutti-Ingol. Ces deux équipes sont les équipes les mieux armées sur le plan offensif. Je vous montre ça, c'est un classement qui figure ici. Le Torino est la formation qui dispose de 17 buteurs différents. 17 buteurs différents. Il n'y a pas mieux aujourd'hui en Serie A avec l'Udinez. Et Milan, 16 buteurs différents. Voilà deux forces offensives qui vont s'affronter ce soir alors qu'on nous présente le nouveau maillot. Allez jeter un coup d'œil sur l'ensemble des réseaux sociaux pour voir le nouveau maillot de l'AC Milan. Buteur, oui, mais pas de Ibra. Vous le savez, c'était l'inquiétude hier. Inquiétude qui est d'autant plus forte aujourd'hui avec ce papier. Il ne sera pas là pour ce match face à la Talenta. Et attention parce que je vous l'ai dit, la Suède est inquiète et attend qu'elle sera le verdict de la blessure. Une nouvelle fois la jambe gauche avec le genou. Toutes les blessures ici sur cette jambe plus la Covid ont fait état de tous les matchs manqués par Zlatan Ibrahimović cette saison sous le maillot de l'AC Milan. Autre match fort aujourd'hui en Italie. Ça j'adore. Regardez l'Inter champion qui reçoit l'AS Roma avec l'ombre de José Mourinho qui plane bien entendu au-dessus de Fonseca puisqu'il va lui succéder au coach portugais de l'AS Roma. Mais également une ombre sur Conte. On est à la chasse au record du côté de Conte sous l'Inter. Vous le savez que Mourinho qui a gagné la Ligue des champions est un homme ultra reconnu à l'Inter. Et Conte veut inscrire son nom en lettres d'or avec ce titre de champion. Et là on nous avance différentes stats. Il s'avère, c'est vrai, que Conte, regardez sur le plan offensif, dispose d'une équipe plus forte qui capitalise davantage. Regardez avec 73 matchs, 160 buts, soit une moyenne de 2,19 de buts marqués. Il s'inscrit dans les records, vous le voyez, de l'histoire de l'Inter et Mourinho. Et derrière, 76 matchs, 145 buts avec une moyenne à 1,91. Il est devant le père Conte. Ce ne sont que des chiffres bien évidemment mais les Italiens adorent ça dans ce tabloïd des records. On file maintenant en Espagne. En Espagne parce qu'hier soir, patatras. Patatras pour le FC Barcelone qui avait les cartes en main les amis. Le Barça était sur la pelouse de la communauté valencienne face à l'éventé. Résultat, 3 buts partout alors que le FC Barcelone menait 2 à 0. Le FC Barcelone a mené 2 à 0 pour finalement concéder le point du match nul, 3 buts partout. Regardez la rage de Ronald Koeman. On le symbolise à la une de sport. On a jeté la Liga, jeté par la fenêtre. On le symbolise parce qu'il va être en balotage mais étant très certainement défavorable. Je pense, je pense que c'est une opinion et non une information que Laporta ne va pas le conserver pour la saison prochaine. Et du coup, on nous avance là une chose. C'est que maintenant que le titre est perdu, ça y est on est entré en négociation entre la famille Messi et Laporta. On va y revenir. Point de perdu et le jeu de mots à la une de Mundo Deportivo. Point de perdu et un point final. On estime que le Barça est écarté de la course au titre dans les colonnes, vous le voyez, de la presse catalane. Sport se repose en paix. On va maintenant se reposer pour travailler pour la prochaine saison. On estime du côté catalan que c'est terminé pour le FC Barcelone. Les notes dans ce match, elles varient parce qu'il y a eu pour autant des bonnes choses. Regardez avec des sets, avec un set pour Dembélé, on va y revenir, qui a été bon. Le petit Pedri, De Jong ou encore Lionel Messi. La mauvaise note, elle est pour Ronald Koeman qui a été débordé. Voilà le terme utilisé par la presse catalane. Un 5, moyenne pour Antoine Griezmann, 5 sur 10. Qu'est-ce qu'on peut ressortir dans ce match ? Je vous l'ai dit, Dembélé a été utilisé à un poste inhabituel. Koeman a pris sa défense à 3, 3 centraux, avec Alba à gauche. Normalement, on a du Dest à droite. Il a enlevé Dest, il a mis Dembélé dans ce poste avec une mission également défensive. Ça a marché parce que normalement, vous le savez, que les attaques du Barça portent généralement côté gauche avec Alba. Là, ça s'est équilibré avec Dembélé qui a été très très bon dans ce match. C'est à souligner également. Dans le sens inverse, sur le plan défensif, le hic, c'est Araujo, le jeune Araujo qui s'est de nouveau blessé. Et dès qu'il est sorti, la défense a été complètement déstabilisée. Voilà la note négative côté Barça et la note positive pour la formation de Ronald Koeman. Et donc, je vous le disais, je vous ai annoncé qu'il y a quelques jours, Lionel Messi avait demandé à son père de ne pas négocier avec Laporta tant que le titre n'était pas joué. Le père de Messi est à Barcelone. Mais pour l'instant, on était en stand-by. Après le match d'hier, voilà, pof, kick-off maintenant pour les négociations, pour savoir si Messi restera au FC Barcelone la saison prochaine. Information, Mercato toujours, ça va vous intéresser. Pjanic, arrivez-vous, vous vous en souvenez, dans un troc avec la Juventus de Turin, avec le joueur Arthur. C'est un nouveau troc qui se décide, mais cette fois avec Chelsea, car le FC Barcelone serait intéressé par l'international italien. Jorginho, autre milieu terrain. Pjanic prendrait la direction de Chelsea et Jorginho, la direction du FC Barcelone. C'est l'amorce peut-être d'une nouvelle négociation côté Barça. Regardez la une encore pour vous voir qu'on dit que uno menos, un en moins. Le Barça serait liquidé à la une de Haas, un en moins dans la bataille pour le titre. Et maintenant, la balle est dans le camp du Real Madrid, qui jouera demain, et de l'Atletico. L'Atletico joue aujourd'hui, les amis. L'Atletico est aujourd'hui finale à finale. Pour rebondir sur les propos del Cholo Simeone, vous le savez, quand on l'interroge sur sa stratégie, il dit toujours partido a partido, match après match. Maintenant, c'est une finale. C'est finale après finale. Chaque match devient une finale. C'est à domicile. Ce soir, 22h, face à la Real Sociedad. Quelques éléments pour vous montrer que l'Atletico Madrid jouit toujours d'une défense absolument incroyable. Avec ici, par exemple, Oblak et Savic. Ils ne reçoivent plus de buts à domicile depuis le 7 mars. Depuis le 7 mars. Cette année, neuf buts seulement concédés à domicile. Neuf buts seulement concédés. C'est absolument incroyable. Et sur le plan offensif, il y a un joueur qui est devenu très important. C'est le belge Carrasco. Lui qui était parti, vous le savez, du côté de l'Asie. Il est revenu. Il a dû de nouveau séduire El Cholo Simeone avec grande réussite. C'est un joueur aujourd'hui qui est capital dans le déséquilibre offensif de l'Atletico Madrid. Notez également que Coquet entre dans l'Olympe. Il va jouer là son 500e match avec le maillot de l'Atletico Madrid. Madrid, l'Atletico va donc jouer ce soir. Le Real jouera, vous l'aurez compris, demain. Je vous l'annoncer sur la pelouse de Grenade. Attention, attention, attention parce qu'il y a de nouveau de gros problèmes défensifs pour Zinedine Zidane. Gros doute sur l'ami Odrio Sola qui n'est pas sûr de jouer. Douda en plein doute. Et regardez ce tableau. C'est pour vous montrer que sur les 8 derniers matchs, les 8 derniers matchs, Zizou n'a jamais pu aligner à deux reprises consécutivement la même défense. C'est toujours le même problème défensif cette saison. Plus de 50 blessures, vous le savez, dans l'effectif du Real Madrid. La dernière en date. Et ça, elle n'est pas bonne pour nous, Français. Regardez. Mendy dit adieu à la Liga, mais également, les amis, à l'Euro. C'est terminé. Ferland Mendy ne disputera pas l'Euro vraisemblablement. C'est terminé. Pas d'Euro pour Ferland Mendy et pas de fin de saison. C'est une très mauvaise nouvelle pour l'équipe de France en vue de l'Euro de Didier Deschamps et pour le Real Madrid, bien évidemment. Je vous fais une parenthèse pour vous dire que le Real a des solutions en interne. La doublure de Marcelo, ce petit nouveau-là. Miguel Gutiérrez est en train de marquer des points. Il va s'inscrire très certainement dans le futur du Real Madrid. Mendy, mauvaise nouvelle. En parlant de défense, d'ailleurs, je vous montre également cette information qui est ultra intéressante pour l'Euro et pour l'avenir. Luis Enrique, le sélectionneur espagnol, a fait une proposition à Enrique Laporte, le français défenseur central de Manchester City, qui n'est pas dans les plans de Didier Deschamps. Et du coup, il a dit oui. Il a dit oui, les amis. Et comme vous le savez qu'il a été formé du côté de l'Espagne à l'Atlétique Bilbao, il a assez d'années de résidents du côté de l'Espagne. Et le protocole a été lancé, le process a été lancé pour qu'il puisse avoir cette nationalité espagnole, ce passeport et répondre favorablement à la proposition faite par Luis Enrique. Photo montage devenu peut-être possible dans les prochaines semaines pour Emric Laporte. On en vient à ce match. On en vient à cette demi-finale de Coupe de France ce soir entre Montpellier et le Paris Saint-Germain. La une de l'équipe, avec le petit jeu de mots sur la Coupe aux petites oreilles, pour penser à la Coupe aux grandes oreilles, la Ligue des champions manquait cette saison par le Paris Saint-Germain. On va ouvrir ces pages intérieures parce que c'est la peur du vide. Ben oui, et si c'était une saison blanche pour le PSG Lille, fil vers le titre, pas de Ligue des champions. Et il reste ça, il reste la Coupe de France. Et là, on va pointer du doigt des leaders qu'on va appeler des revanchards. On attend des réactions de Di Maria, de Neymar et de Icardi. Trois joueurs qui incarnent la mauvaise passe parisienne. Ils sont attendus ce soir à Montpellier pour sauver la saison du PSG. Focus sur ces trois hommes. Voici le plan de bataille. On va le détailler dans un instant pour d'ailleurs essayer de trouver la meilleure cote avec les copains de Netbet. Mais je vous montre également le papier du Parisien aujourd'hui en France. Un spécial Mbappé sur l'influence de Mbappé. On ne peut plus se passer de Kylian Mbappé. C'est démontré et notamment en chiffres. Regardez, numéro 1 ici avec 3381 minutes. Kylian Mbappé est le joueur de champ le plus utilisé cette saison par le Paris Saint-Germain. Il a participé à 43 des 53 matchs possibles, toutes compétitions confondues du PSG. Ce chiffre de 72, c'est que lorsque Kylian Mbappé est titulaire, 72% de victoire. Titulaire, 72% de victoire. Quand il n'est pas titulaire, ça chute à 54%. 72, 54. Toujours en faveur de Kylian Mbappé. Et enfin, regardez ça, ce 80 ici. 37 buts, 10 passes décisives. Il est impliqué sur un but toutes les 80 minutes. Impliqué sur un but toutes les 80 minutes. Dépendance Kylian Mbappé pour ce match ce soir entre Montpellier et le Paris Saint-Germain. Voici le plan de bataille probable. Je vous rappelle que pas de Marco Verratti du côté du Paris Saint-Germain qui est suspendu, tout comme Herrera. Voici le plan. On aurait donc du Navas, Marquinhos, Diallo, Becker, Florenzi, Gueye, Paredes, Mbappé, Neymar, Di Maria et Icardia à la pointe de l'attaque. Regardez le plan Montpellier 1 également. Peut-être pour un dernier coup de chapeau de Michel Derzacarian, le coach, avant, vous le savez, de quitter son poste au terme de l'exercice. Qu'en pensez-vous ? Je vais vous donner un élément complémentaire. C'est les cotes. Bien évidemment, les cotes de ce match. Attention de bonnes cotes. Hier, je vous avais conseillé le match nul sur le Barça. On était à plus de 7. Ça a fonctionné. Regardez aujourd'hui ce Montpellier PSG à l'heure actuelle. On est ici à 7,25. 7,25 les amis pour Montpellier. On est à 5,70 ici pour le match nul. Et on est à 1,36 pour la victoire du Paris Saint-Germain. 1,36 pour la victoire du Paris Saint-Germain. Où mettre une petite pièce ? Les cotes sont intéressantes. Pourquoi pas aller jouer de nouveau celle-ci ici avec le match nul à 5,70. N'oubliez pas les amis, si vous voulez parier pour la première fois, vous pouvez le faire avec Netbet. Si vous n'êtes jamais rentré sur cette plateforme, venez avec ce code promo Ruiz Club. On vous offre pour votre premier pari 160 euros. 150 plus 10 de Freebet. Et n'oubliez pas que si vous êtes également sur le continent africain, c'est également possible. Pour ces 12 pays, un code spécifique avec le même code promo Ruiz Club offert 50% de bonus sur votre premier dépôt. Je vous laisserai de nouveau les liens directs pour accéder à ces promotions avec les copains de Netbet Match. Donc ce soir, je voulais terminer cette édition avec ce grand monsieur André Siniesta. Et ce Happy Birthday hier, il a fêté ses 37 ans. Et le même jour, son club de Duvisel-Cobé lui a proposé deux années supplémentaires de contrat. Il va finir une carrière absolument incroyable. 37 ans, André Siniesta, prolongation et feliz cumpeaño, bon anniversaire. Merci une nouvelle fois de votre fidélité. Les amigos, on termine avec l'échange comme d'habitude via le hashtag Ruiz Club. Et n'oubliez pas cet impératif, profitez des vôtres.